Aujourd'hui, Internet est une évidence menacée. D'abord, comme auraient dit certains, Internet, ça marche, et c'est là. Et en dépit des incidents cyber qui émaillent régulièrement les bulletins d'information, nous faisons tous une confiance presque aveugle à nos outils numériques du quotidien. Et pour les plus jeunes générations, Internet est devenu une évidence absolue. Elles en oublieraient presque que cette invention et puis un jour ne pas existait. Et vous êtes plusieurs au quotidien à améliorer chaque jour l'usage ou à en déployer l'usage partout sur nos territoires ou à travers le monde. Nos entreprises, nos administrations oublieraient aussi presque que ce réseau de réseaux auquel nous tenons tous peut parfois être menacé. Et je veux commencer la réflexion partagée et mon propos par cela. Cette évidence, pour tout le monde ici dans cette salle, est aujourd'hui éminemment menacée. D'abord menacée dans sa structure elle-même. Parce que si le cyberespace se réduisait brutalement à un simple lieu de conflictualité, il cesserait vite d'exister comme un ensemble cohérent pour se fracturer en plaques nationales ou continentales. Et c'est un risque qui est à l'oeuvre si nous n'arrivons pas à trouver les bonnes formes de régulation, les bonnes formes d'espace collectif. Parce que les faiblesses et les failles du système ne sont à ce jour contenues que par les moyens considérables déployés par les Etats, les stratégies de défense face aux cyberattaques, qu'elles soient d'origine d'ailleurs étatique ou criminelle. Mais il arrivera un moment, si nous n'arrivons pas justement à assurer la stabilité, la confiance, la sécurité de ce système, où il se fracturera et où des comportements pas forcément non coopératifs, mais de sécurité de nos espaces, reverront le jour et fractureront quelque chose qui est d'abord né d'une initiative de la société civile et du privé, mais dont les implications pour le fonctionnement de nos services publics est telle qu'il amènera à une fragmentation si nous ne savons pas en assurer la sécurité. Nous évoquions tout à l'heure, la nature des cyberattaques que nous subissons aujourd'hui fait qu'on peut mettre à mal le fonctionnement de services de sécurité stratégique, de la santé de tous nos concitoyens, du fonctionnement d'à peu près tous les hôpitaux des pays qui sont ici représentés. Et donc, si nous ne sommes pas à chaque instant totalement sûrs du système, le système se fragmentera pour redessiner des espaces de certitude dans son sein dans lesquels nous pouvons assurer ces services.